Être outillé pour évaluer. Voici le menu, voici le programme de la deuxième partie. On va essayer tout d'abord de classifier cette panoplie d'outils. On va essayer de le faire aussi bien que sur la photo. On va voir aussi que les modalités d'évaluation, grâce au numérique, elles vont être améliorées, elles vont être enrichies. On verra aussi que toutes les modalités d'évaluation sont transférables. Ouf ! Et puis, quatrièmement, on verra qu'il faut faire des choix en matière d'outils. Dites-moi, quel était votre outil d'évaluation préféré avant d'enseigner à distance ? Stanovska nous dit le stylo rouge. Oui, eh bien, vous l'avez deviné. Bon, ça, c'est un petit clin d'œil. Nos outils d'évaluation, il y a quelques années ou même il y a juste un mois, c'était le questionnaire, le test, c'était la feuille de papier. Et pour nous, la pile de feuilles de papier. Et c'était le stylo rouge, évidemment. Depuis que vous enseignez à distance, quel est votre outil d'évaluation favori ? Vos outils préférés pour évaluer à distance sont ? Alors, je vois qu'on a un grand gagnant, c'est le k-out, et ça ne m'étonne pas. Le k-out, c'est donc un système en ligne pour créer des questionnaires interactifs. Donc, je vois, numéro 1, k-out, qui prédomine. Google Form, qui est donc là un outil pour créer des questionnaires en ligne, qui sont aussi autocorrigés. Moodle, bien sûr, qu'on peut utiliser. On peut notamment utiliser la fonction pour créer des quiz. Mon objectif, ce n'est pas de tout vous présenter, mais je me suis dit que l'impact sera meilleur si je vous propose une classification de ces outils. Vous avez les questionnaires en ligne, les sondages, les outils pour la correction, les fonctionnalités collaboratives, la rétroaction, et les apprenants. Donc, les questionnaires en ligne, ils ont différents objectifs. Les questionnaires en ligne, ils nous permettent bien de gagner du temps. Ils permettent souvent une rétroaction directe. Ils responsabilisent les apprenants. On peut, grâce à ça, exploiter le temps hors classe, et ne pas faire le test ou ne pas faire le quiz durant le temps de la classe. Et puis, ils facilitent aussi les suivis personnalisés. Ce qui est positif avec les questionnaires en ligne, c'est qu'on peut faire toute typologie de questions. Et donc, vous avez, c'est ressorti dans le nuage de mots, vous avez une multitude d'outils. Google Form, vous l'avez dit, qui vous permet vraiment, en très peu de temps, de construire un QCM, un vrai faux, avec la correction. Mais vous avez aussi d'autres outils. Je ne vais pas tous les citer, mais je vous mets ceux qui ont ma préférence. Comme ça, vous pourrez tester aussi par la suite. Ce qu'il faut dire, c'est que tous n'offrent pas le côté interactif, le côté en direct. Si vous utilisez Quiziz ou K-out, là, ce sont deux outils de questionnaire où vous pouvez vraiment répondre en direct. Ensuite, vous avez les sondages. Bon, là, je n'ai pas besoin de vous expliquer longtemps en quoi ça consiste, vu que nous l'avons fait et nous le ferons tout au long du webinaire. Moi, ça m'a permis, là, concrètement, de prendre le pouls de la classe. Pour les apprenants, c'est souvent une rétroaction aussi instantanée. Vous avez aussi Socratif, qui est très bien. Vous pouvez aussi le faire en utilisant K-out. Et vous avez, ça, je ne l'ai pas mis, mais quelqu'un l'a mis dans le nuage de mots, vous pouvez utiliser aussi la fonctionnalité sondage si vous travaillez avec Zoom. Ou aussi l'activité Quiz de Moodle, par exemple. Toutes les pratiques aussi liées à la correction. Donc, maintenant, vous avez des outils pour que les élèves vous remettent les travaux. Vous avez des outils pour la correction avec des outils numériques et surtout la rétroaction. Et puis, vous avez aussi, vous pouvez transférer tous les grilles de correction dans un format numérique. Je pense, par exemple, à la fonction grilles d'évaluation de l'activité de voix si vous utilisez Moodle. Je suis sûre que vous êtes nombreux à utiliser cette fonctionnalité et cette plateforme d'apprentissage. Quatre. Tous les outils à fonctionnalité collaborative. Ça, c'est vraiment super. Je sais que vous l'utilisez très certainement pour les tâches d'apprentissage dans la classe. Mais la fonctionnalité collaborative, elle est superbe à utiliser pour des moments d'évaluation. Et ça, vous ne le faites peut-être pas encore. Vous pouvez, par exemple, compléter un support d'évaluation ensemble ou en groupe. Je vais vous montrer deux exemples après. Vous pouvez, de cette façon, recevoir une rétroaction instantanée directe du groupe classe. Encore, vous suscitez l'engagement. Vous faites vivre un moment fort d'expression et d'interaction. Le premier exemple, vous voyez ça, c'est l'innoït. Et donc, j'avais utilisé ce mur collaboratif durant une formation TV5Monde que j'avais faite en Bulgarie. Si je reste dans cette classification d'outils, vous avez les outils de rétroaction. La rétroaction, donc, pour donner du feedback qui peut être écrit audio ou vidéo. Je ne développe pas ici parce que ça va faire l'objet de notre troisième partie. Et vous avez aussi, eh bien, comme outil, vous ne vous y attendiez peut-être pas, eh bien, les éprenons. Ah bah oui. La rétroaction, la co-évaluation, on va en parler en dernière étape du webinaire. Et c'est clairement un outil à utiliser, à exploiter quand on évalue à distance. Donc, vous voyez, on vient de voir la classification de cette panoplie d'outils. Maintenant, j'aimerais vous montrer que, eh bien, les modalités d'évaluation, vous l'avez certainement compris parce que vous avez expérimenté ces outils. les modalités d'évaluation, elles sont enrichies, elles sont transformées, elles sont améliorées. On prend l'exemple précédent. Avant, dans la classe, vous distribuez un papier, un quiz, et bien maintenant, vous proposez un questionnaire en ligne et cela apporte une amélioration fonctionnelle pour l'apprenant et pour l'enseignant. Qu'est-ce qu'on veut dire par là ? Je vous remontre ce modèle, le modèle SAMR que je vous avais brièvement montré lors du webinaire numéro 2. C'est un exemple de schéma qui explique les degrés d'intégration numérique dans votre démarche pédagogique. Prenons un exemple d'amélioration d'une activité d'évaluation. Donc, l'amélioration, vous voyez, on est sur le côté gauche du modèle. Donc, je vous ai dit que transformer une activité papier en un questionnaire en ligne, ça a apporté une amélioration fonctionnelle, une augmentation pour l'apprenant et l'enseignant. C'est-à-dire que la tâche, c'est la même, c'est répondre à des questions, mais vous êtes bien dans l'amélioration. Pourquoi ? Le petit rond, là, vous demandez à l'apprenant de répondre au questionnaire sur une feuille de papier. Et bien après, vous demandez à l'apprenant de répondre au même questionnaire, mais à l'ordinateur. Là, c'est la substitution, c'est la première colonne. C'est-à-dire que, eh bien, vous substituez juste les outils. Il n'y a pas d'augmentation. Par contre, si là, votre apprenant répond au questionnaire sur une feuille de papier, et là, eh bien, l'apprenant répond au questionnaire en ligne, et lui et l'enseignant obtiennent tout de suite les résultats, eh bien, la technologie, elle augmente la productivité. Donc, c'est aussi pour prendre la distance avec les outils que vous manipulez. Donc, l'exemple du questionnaire, il est très, très fort, parce que le questionnaire en ligne, il est créé par l'enseignant, oui, d'accord, mais maintenant, il est noté par la machine. Vous pouvez avoir différents types de questions. Les réponses ouvertes sont quand même notées par l'enseignant. C'est une amélioration incroyable, parce que les notes apparaissent directement dans le tableau de progression. Par exemple, vous allez, quand vous utilisez K.O.T. ou Q.E.S., eh bien, à la fin du questionnaire, vous pouvez voir la question qui a été la plus difficile, ou la question où il y a eu le plus de réponses fausses. Donc, ce sont des données intéressantes qui vont vous permettre de faire un vrai diagnostic et d'ajuster vos cours en conséquence. Je reprends le schéma, et là, je vous donne un exemple maintenant de transformation. Donc, transformation de l'activité d'évaluation. Quand ça transforme l'évaluation, en réalisation de nouvelles tâches qui ne seraient pas possibles sans la technologie. Par exemple, l'apprenant peut partager une production écrite dans le cadre d'une évaluation, et il la partage sur une plateforme en ligne, ou il la partage sur un mur patelette. Eh bien, l'enseignant et ses camarades, ils peuvent poster des commentaires. Ils vont lire la production. Ils vont pouvoir donner peut-être des rétroactions rapides, efficaces. Et donc, vous voyez, là, la tâche, elle est modifiée. Troisièmement, transfert. Bonne nouvelle, toutes les modalités d'évaluation sont transférables. Vous avez deux choix qui s'offrent à vous. Premier choix, vous utilisez la même évaluation, mais vous la convertissez à distance. Donc, vous vous demandez quelles étaient les modalités que j'avais prévues initialement. Est-ce que j'avais proposé un test écrit avec des phrases à compléter, un exercice d'appariement, je ne sais pas. Est-ce que j'avais proposé, prévu un travail écrit avec une production ou une synthèse, l'écriture d'une carte postale, je ne sais pas. Est-ce que vous avez prévu un travail oral, un exposé, un jeu de rôle, un entretien de type DELF, est-ce que vous avez prévu un débat, une interview. Et demandez-vous aussi si cette activité, vous l'aviez prévue individuellement ou par groupe. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que toutes les modalités d'évaluation, eh bien, elles sont transférables. Elles sont transférables. Regardez, j'ai pris le même tableau pour vous proposer, eh bien, le transfert avec des outils numériques. Les tests écrits, vous allez utiliser les questionnaires, des logiciels de quiz. Vous allez utiliser la plateforme d'apprentissage pour la mise en commun. Idem pour le travail écrit. Là, vous pouvez aussi travailler sur différents sites pour répondre aux besoins particuliers et bien des tâches évaluatives. Et puis, le travail oral pas de problème. Vous pouvez opter pour la classe virtuelle si, par exemple, vous aviez prévu de faire un exposé oral. Eh bien, cet exposé va être fait dans cette classe virtuelle. La plateforme de visioconférence, vous pouvez créer des capsules vidéo, vous pouvez utiliser des outils de présentation en ligne. Beaucoup ont parlé de PowerPoint, mais il y a aussi Prezi. Et puis, vous pouvez aussi faire des enregistrements audio, vidéo. Donc, vous voyez, ça, c'est la bonne nouvelle. Et c'est aussi une question de choix. Eh bien, toute modalité d'évaluation est transférable. Là aussi, je vous ai mis une liste d'outils pratiques, sympathiques pour un travail en équipe. Deuxième chemin, eh bien, vous décidez de changer de modalité d'évaluation pour différentes raisons. Vous pouvez peut-être avoir peur du plagiat, la crainte du plagiat par rapport à des tests d'évaluation formative ou sommative. Les deux sont possibles. Ou alors, peut-être que, eh bien, le chemin que je vous proposais avant de transférer les modalités d'évaluation, ça représente une grande, une trop grande charge cognitive pour vous. Vous n'avez pas le temps de vous approprier l'outil, ça représente un trop grand travail. Donc, vous vous dites, c'est pas grave, je change la modalité d'évaluation. Je vous donne quatre exemples concrets. Par exemple, vous aviez prévu un test en classe. Eh bien, finalement, vous décidez que ça sera un travail écrit à la maison. Autre exemple, vous aviez prévu un test en classe. Eh bien, ça sera un examen individuel en visioconférence. Donc là, c'est surtout par exemple pour l'évaluation, une évaluation sommative. Vous pouvez tout à fait prendre le temps de la classe, le temps de la rencontre virtuelle, eh bien, pour procéder à un examen individuel. Troisième exemple, vous aviez prévu eh bien, un exposé collectif. Eh bien, vous le changez en une présentation individuelle enregistrée. pas de problème. Vous avez divisé le sujet de l'exposé. Vous avez transmis les nouveaux outils. Eh bien, au lieu que ça soit un exposé en classe par le groupe, ça sera plusieurs petits exposés enregistrés individuels. Donc, des stratégies pour limiter la tricherie parce que, bon, évidemment, c'est impossible de vérifier l'identifier de l'apprenant quand il passe l'examen puis aussi de couper l'accès à la documentation et d'éviter la collaboration entre apprenants. Donc, il y a quand même quelques stratégies que je vous propose. Déjà, dans les paramétrages du questionnaire, quand vous faites un test ou un questionnaire en ligne, vous pouvez choisir l'option question aléatoire ou affichage aléatoire du choix des réponses. Donc, concrètement, les apprenants n'auront pas le même ordre des questions et puis, vous pouvez aussi limiter la durée des accès à chaque question. Et surtout, dans la formulation de votre questionnaire, privilégiez plutôt les questions qui font appel à une expérience, à une réflexion personnelle. Bon, ça, évidemment, ça dépend du niveau. Si vous êtes au niveau A1, A2, c'est un tout petit peu plus difficile. Et puis, en général, demandez dans vos activités d'évaluation, surtout formative et sommative, de justifier la réponse. Sans forcément noter la justification, mais c'est une sécurité supplémentaire, je dirais. Et enfin, quatrième étape de notre partie 2, il faut faire des choix. Oui, il faut faire des choix, en effet. Je vous ai proposé différents contextes, différents outils pour proposer, pour soutenir des activités d'évaluation. Évidemment, il ne s'agit pas ici d'appliquer toutes ces techniques, tous ces outils, en tout temps, dans chacun de vos cours, pour chacune des évaluations. chaque technique, elle a son utilité et elle doit être utilisée en fonction du contexte, de l'importance, de l'évaluation, en fonction du profil, puis en fonction aussi du temps que vous avez. Et d'ailleurs, je vous conseille l'approche des petits pas, qui est toujours une approche pertinente quand on passe de l'enseignement présentiel au distanciel.